Le gâteau intérieur, donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques années j'ai lu les lettres de mon arrière-grand-mère, des lettres qu'elle a envoyées de Varsovie à son fils mon grand-père qui était à Buenos Aires qui a émigré en 1928 et donc sa mère lui a écrit entre 1928 et 1942, de plus en plus rarement et quand je fais du ces lettres je me suis dit qu'il fallait que je fouille un peu pour savoir les raisons du silence de mon grand-père après après la deuxième guerre mondiale parce que mon grand-père que je n'ai pas beaucoup connu, il est mort quand j'avais 7 ans, je savais qu'il avait très très peu parlé pendant toute sa vie, qu'il avait presque jamais parlé à ses enfants de ce qui s'était passé en Europe et voilà entre le silence ce silence dans j'ai hérité et les lettres de mon arrière-grand-mère tout d'un coup il y a eu une sorte d'évidence qu'il fallait construire un livre qui se passait entre 1940 et 1944 qui allait montrer un peu comment la distance, les 12 000 km de distance qu'il y a entre Buenos Aires et l'Europe pouvait quand même devenir une sorte de de transmission d'une douleur qui me dépasse et qui me dépassait lui aussi. En fait j'ai tout de suite pensé que ce serait sans doute de tous les livres que j'ai publié jusqu'à maintenant celui qui ressemblerait le plus à un roman. C'est-à-dire que je ne sais pas très bien pourquoi mais j'ai tout de suite pensé à mon grand-père en termes de fiction dans le sens que je ne voulais pas écrire sur le grand-père que j'ai connu à la fin de sa vie, mais je voulais écrire un peu sur ce qu'on m'avait raconté, c'est-à-dire un jeune homme assez brillant, très dandy, joueur, qui avait des amis et donc pour parler de ce personnage-là, que je n'ai pas connu, je trouvais que les moyens les plus simples étaient ceux de la fiction classique entre guillemets. C'est-à-dire que je ne fais pas du tout référence à moi dans pratiquement tout le texte. Et donc voilà, le livre commence par mon grand-père qui retrouve des amis dans un café à Buenos Aires en 1940. Ils discutent un peu de qu'est-ce que c'est de juif, ils discutent surtout de leur vie et de tous les jours à Buenos Aires. Et en fait, ce que j'utilise comme moyen, qui est un moyen de fiction, c'est de souvent passer en Europe en disant, voilà, ce même jour, par exemple, ce vendredi 13 octobre ou 13 septembre 1940, à Buenos Aires, mon grand-père voit deux amis dans un café et discute. Et en Europe, il se passe telle chose, donc il y a un fait historique qui se passe en Allemagne, en Pologne. Mais cette manière de passer d'un décor à un autre qui est assez propre à la fiction, ne m'a jamais permis de continuer à écrire directement sur ce qui se passe en Europe avec les mêmes moyens de la fiction. C'est ce que je pensais faire au départ. Au départ, je pensais que j'allais parler des dignitaires nazis en discutant la mise en place de la solution finale, aussi en faisant des dialogues, en imaginant que c'était dans un café à Berlin ou en Pologne. Et en fait, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas réussi à faire ça. Dès que je parlais directement de ce qui est passé en Europe, j'avais le sentiment que l'écriture elle-même m'amenait vers quelque chose de plus silencieux, de plus économe. Finalement, ce que je raconte sur l'Europe, c'est des faits assez précis, historiques, qui ne sont pas romancés. L'ensemble de tout évidence un roman, parce qu'il y a des personnages qui sont des dialogues, je pense qu'on voit clairement que beaucoup de choses sont inventées, mais la base de tout ça est un travail un peu historique et les lettres de mon arrière-grand-mère qui sont des vraies lettres. C'est l'histoire d'un homme qui décide de partir, de s'éloigner de sa famille, de s'éloigner d'Europe pour aller en Amérique du Sud, qui s'installe à Buenos Aires en 1928, qui rencontre une femme qui s'appelle Rosita, qui est ma grand-mère. Ils ont assez rapidement trois enfants et tout à coup, il commence à comprendre à travers les lettres de sa mère, qui est restée en Pologne, et les informations, les journaux, les conversations, les témoignages d'Européens qui arrivent à Buenos Aires. Ils commencent à comprendre ce qui se passe en Europe. Ils commencent à comprendre que la Shoah a lieu, et la salle s'enferme dans une mélancolie silencieuse, qui va jusqu'au bord du suicide. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où la culpabilité est tellement grande de n'avoir pas pu sauver sa mère, ou le silence où il s'est enfermé tellement terrible à supporter, qu'il est sur le point de se suicider. Et voilà, juste à ce moment-là, sa femme Rosita lui annonce qu'elle est enceinte d'un quatrième enfant. Et en fait, la toute fin du livre, ça finit par les premiers mots que mon grand-père prononce après des mois de silence. Il dit juste à sa femme que l'enfant qu'elle porte, si c'est une fille, il veut qu'elle s'appelle Victoire. C'est en 1945. Et voilà, la toute fin du livre, en juin 1945, Victoire Rosenberg est née. Et dix-sept ans plus tard, la sœur est née de cette petite fille est tombée enceinte à son tour. Et c'est moi qui suis né en 1962. Ils sont aussi taille, c'est intéressant, ils sont devenus mes grands-parents. Victoire a devenu ma tante. Et donc voilà, je pense que ça se boucle de cette manière-là. Oui, ce qui m'a semblé très troublant et prometteur en termes d'écriture, c'est que j'ai l'impression que ce que le nazisme a tué, c'est pas seulement des juifs. C'est une idée de la vie, c'est une possibilité de langage et c'est une manière de définir ce qu'est l'être humain. Pour mon grand-père, je pense que c'était très clair qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, il se pensait lui-même comme une infinité de choses. polonais, argentins, vendeurs de meubles, joueurs de poker, pères de famille, et que tout à coup, le nazisme va lui dire « non, en fait, tout ça, ça n'existe pas, tu n'es qu'un juif ». Je pense que cette perte de liberté dans l'identité, c'est quelque chose qui n'est pas seulement lié au nazisme. Je pense que c'est quelque chose, on se confronte tous tout le temps au fait que notre identité peut être niée en tant qu'une seule identité. Ce n'est pas du tout défendre le communitarisme, c'est le contraire. L'identité existe tant qu'elle est incertaine et mouvante. Donc voilà, c'est une réflexion assez longue sur qu'est-ce que c'est être juif, pourquoi on est peut-être juif tant qu'on se pose la question de qu'est-ce que c'est être juif et tant qu'on ne trouve pas de réponse. Et c'est tout à fait possible. La dernière réponse qu'on peut trouver, c'est que ce n'est pas du tout ce qui définit un juif, c'est ce qui définit un être humain, simplement, de ne pas savoir ce qu'on est, de continuer à se poser la question. Moi-même, ça m'énerve beaucoup, par exemple, quand on me dit que je suis un écrivain franco-argentin. Parce que je suis un écrivain français. J'écris en français, je ne vois pas pourquoi on dirait que je suis franco-argentin. Mais ça m'énerve encore plus quand on me dit que je suis français et qu'on est en train de faire cuire de la viande ou regarder un match de foot. Parce que si on fait cuire de la viande ou on regarde un match de foot, je ne suis que argentin. Mais ça ne m'empêche pas, dans le mouvement de ma vie, d'être écrivain français, amateur de viande argentine ou de poésie anglaise. Et toutes ces choses-là, elles sont vivantes quand elles sont libres. Et l'antisémitisme, ce que ça a fait, ce n'est pas de dire que vous n'avez pas le droit à être juif. C'est que vous n'êtes que juif. Et vous n'êtes que juif, c'est pour ça qu'on va vous tuer. Mais le « c'est pour ça qu'on va vous tuer », qui n'a pas été prononcé beaucoup de fois dans l'histoire de l'humanité pour des peuples, n'empêche pas que constamment, je pense, aujourd'hui aussi, il y a les gens qui lui disent « voilà ce que vous êtes ». Et que c'est là où il faut trouver une forme de liberté, de nier une identité qui serait unilatérale, univoque. Ce n'est pas un livre fondamentalement différent des autres. C'est un livre qui, j'espère, donne une lumière plus claire ou plus éclairante, disons, sur les autres livres. C'est pour ça qu'au début du livre, je dis que ce livre-là est un peu à l'origine de l'ensemble du projet. Mais ce n'est pas l'origine. Ce n'est pas que la Shoah est l'origine de mon silence personnel. Mon silence personnel, il y a aussi plein d'origines différentes. Mais tout d'un coup, voilà, j'ai senti qu'il fallait que j'écrive sur ce silence-là qui, chez mon grand-père, est né de la Shoah. Tous mes autres livres parlent, au moins à un moment, de mon silence à moi, qui est le silence de mon grand-père, et qui est aussi le silence d'autres aïeuls, de mon côté paternel sans doute, et de mon rapport à l'écriture, à la lecture en général. Mais voilà, du côté maternel, il y a une sorte d'évidence qu'il y a le silence de mon grand-père, qui a été bâti par la Shoah. C'est-à-dire, je suis beaucoup lu dans l'absolu, mais la littérature sur la Shoah, c'est immense. Je ne pense pas qu'il y a un événement historique sur lequel il y a autant de littérature. J'ai lu beaucoup, parce qu'il y a un texte très très long, très très documenté, sur ce qui s'est passé. Et que voilà, que souvent on pense que les nazis cachaient ou brûlés les documents qui pourraient permettre de comprendre comment les décisions se prenaient. En fait, il y a énormément de documents qui sont restés, qui ont été étudiés, donc tout est très très détaillé. Oui, j'ai beaucoup lu, mais encore une fois, j'ai beaucoup lu et j'ai senti, je pense, la même forme de pudeur qui m'a amené à ne pas traiter ce qui se passait en Europe sous la forme d'une fiction, avec des personnages, des dialogues. C'est-à-dire que les événements les plus terribles que j'ai lus, je n'ai pas pu les mettre dans le livre. C'est-à-dire que je trouvais que c'était un côté, je ne sais pas, un peu trop spectaculaire de parler des histoires les plus horribles. Je ne parle pas de la Shoah en général, mais des histoires les plus horribles qui avaient lieu dans Le Vétois à Varsovie. Je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas à moi de parler de ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut en parler, en tout cas pas à moi. Je suis trop loin de ça pour m'approprier ça et d'utiliser mon histoire personnelle. De morale, j'espère que non, de pudeur. Je pense qu'il y a toujours une pudeur à la manière dont on peut utiliser l'histoire. En tout cas, moi, j'éprouve toujours une certaine pudeur à la manière dont j'utilise ce qui n'est pas mon histoire personnelle. Dès que je parle, je pense que je parle souvent de politique dans mes livres, mais c'est en essayant de tenir compte de la manière dont moi, je pouvais percevoir ce moment-là. En ce moment, j'écris un peu sur la mise en place de la dictature en Amérique du Sud dans les années 70. C'est l'enfant, à travers les yeux de l'enfant que j'étais à ce moment-là. J'essaye de ne pas sortir de ce regard-là. Ça ne veut pas dire trouver exactement la vérité de ce que je voyais à ce moment-là. C'est ce que je sens aujourd'hui par rapport à ça, évidemment, c'est avec ma conscience d'adulte. Mais c'est de ne pas me laisser aller à utiliser, par exemple, des scènes de torture que je n'ai jamais vues en les décrivant, telles que je les ai vues dans des films ou telles que je les ai lues dans des livres d'autres personnes. Je me souviens d'amis qui sortaient de prison et qui revenaient chez eux, qui avaient été torturés. Je peux parler de ça, mais je ne peux pas parler vraiment de ce qui se passait avant et que je n'ai pas été le témoin. Encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas été le témoin. C'est juste que ça ne résonne pas au moins avec une forme de vérité qui me permet juste d'être sincère ou honnête. C'était sur mon dernier livre, quand Paul m'avait demandé de lui expliquer un peu ce que j'appelais vérité dans mon rapport au passé. Je l'avais cité, une phrase qui n'a aucune force stylistique ou même aucune force dramatique particulière qui figure dans mon avant-dernier livre, les premières fois. Je dis juste que mon frère me prend par la main pour m'amener voir des amis dans la mer. Ça se passe à la plage, c'est vers la fin du livre. J'ai écrit cette phrase, je sais que c'est faux parce que mon frère à cet âge-là, avant qu'il avait 18 ans, moi je m'avais 17, il ne m'aurait jamais pris par la main pour m'amener dans l'eau. Mais c'est plus vrai que tous les souvenirs dont je peux témoigner et que je pourrais certifier en demandant à mon frère ou à d'autres gens de dire que ça s'est vraiment arrivé. C'est-à-dire cette chose-là qui n'est jamais arrivée, tout d'un coup, est plus vraie que tout le reste. Et dans le ghetto intérieur, je sens un tout petit peu la même chose dans certaines phrases que j'ai glissées dans les lettres de mon arrière-grand-mère. Et donc qui sont des phrases de moi et pas d'elle. Mais tout d'un coup, il y a ces quelques mots dans une lettre écrite par mon arrière-grand-mère où ces quelques mots de plus me semblent, me semblent peut-être plus vraies que ce qu'elle dit. Plus vraies, pas par rapport à l'histoire, pas par rapport à ce qu'elle est la vécue, mais plus vraies par rapport à mon rapport à l'histoire. C'est ça que j'essaie de travailler en écrivant, ce n'est pas la vérité en dehors de la fiction. C'est la vérité de ce qui est dans le texte lui-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du texte, il y a certaines phrases qui sont fausses et qui sont pourtant plus vraies que les autres par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que très souvent dans la littérature, surtout dans la littérature contemporaine, j'ai l'impression qu'on cherche une vérité qui est en dehors du texte. L'auteur avoue qu'il a vécu quelque chose et le texte n'a pas le sens d'en parler, mais c'est comme s'était avoué autre part, sa cognition de la lecture. Moi, j'ai l'impression qu'il faut chercher à l'intérieur du texte ce qui est vrai. Ce qui est vrai à l'intérieur du texte n'a évidemment pas à voir avec des événements qui sont à l'extérieur du texte. La vérité à l'intérieur du texte, elle peut venir d'un souvenir qui est raconté exactement tel qu'il était ou tel qu'on s'en souvient, ou de quelque chose qu'on invente. La quantité de vérité que peut contenir un souvenir ou un rêve, elle est pareille. C'est exactement la même matière qu'on traite. Après, c'est les mots qu'on met dessus qui transmettent, qui font sentir cette réalité. Je pense que oui, c'est juste une forme de sincérité qu'on sent dans la fiction particulièrement, parce que quand on écrit, on sait que c'est faux. Quand on fait parler un personnage, même si le personnage c'est mon grand-père et que je le fais parler dans un café en 1940, c'est-à-dire 22 ans avant ma naissance, je sais que je suis en train d'inventer ce qu'il dit. A tout d'un coup, je cherche quand même des mots qui sont vrais, qui ne sont pas fous. Il faut se méfier de la notion de vérité, sans doute. Il y a une belle phrase de Machado qui dit qu'on ment plus qu'il ne faut par ment de fantaisie, parce que la vérité s'invente aussi. La première phrase, le premier dialogue du livre, la première phrase du dialogue dans le livre, c'est « Les Chuits me font chier ». Ça ne sonne pas très années 40, ça ne sonne pas très argentin non plus, parce que je l'ai écrit en français, je n'ai pas pensé comment je l'aurais fait dire au personnage en espagnol. Mais voilà, pour moi, il y a une forme de vérité dans ça. C'est-à-dire que ce personnage exprime ce qu'il faut exprimer de cette manière à ce moment-là, et ça, pour moi, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste. Selon quels critères on pourrait juger de cette vérité-là ? C'est seulement les critères qui sont à l'intérieur du texte. Et c'est même pas des critères dramatiques ou de structures. Ça va au-delà. C'est là où on rejoint peut-être les métaphores. Ça transporte un peu ailleurs les paramètres de ce qu'il pourrait juger de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Le gâteau intérieur, c'est le titre du livre. En fait, oui, c'est un titre qui a surgi assez tôt dans l'écriture. C'est un titre qui vient d'un rêve que fait le personnage principal. Il rêve qu'il se réveille et qu'il y a un mur autour de lui et que le mur se resserre. Ce mur l'empêche de respirer et qu'au moment où il se débat et qu'il arrive à casser le mur, il se rend compte qu'en fait, le mur, c'est sa propre peau. Et évidemment, le gâteau intérieur, c'est parce que ce mur, il rêve de ça au moment où il entend parler du mur qui renferme le gâteau à Varsovie. Mais je pense que oui, l'idée du livre, c'est que ce personnage, à 12 000 kilomètres de distance, il trouve une forme d'enfermement possible. C'est dans le silence pour lui, mais c'est un enfermement que plein de gens, je pense, ont cherché en apprenant ce qui se passait au mur lorsque c'était le mur. ... 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